Le mari de Camilla Parker Bowles Monarque et sa femme, la reine consort, seront couronnés à l'abbaye de Westminster. Trois jours de festivités qui se termineront par un jour férié pour tous les Anglais le 8 mai. L'homme de 73 ans s'installera ensuite au palais royal, Buckingham Palace. On aurait pu penser que la mort de la reine d'Angleterre le 8 septembre 2022 rapprocherait les Sussex et le Prince. Malheureusement, les événements ne semblent pas mettre fin au conflit au sein de la famille royale. Même si le nouveau monarque souhaite laisser derrière lui les scandales du passé, une décision vient assombrir sa volonté. Une source a déclaré au quotidien The Sun que Charles avait pour objectif de mettre fin au problème au sein de la famille. Il veut agir de manière décisive et rapide. Ce 8 mars Harry et Meghan ont annoncé dans un communiqué qu'il avait été invité à quitter leur résidence à Frogmore Cottage. Une demande effectuée par Charles III au profit de son frère, Andrew. Ce dernier ayant refusé la proposition, y est-il finalement le Prince William qui semble convoiter la demeure. Cette expulsion remarquée ne risque pas de rapprocher la famille royale et les Sussex, encore une fois. Charles III, il expulse Harry et Meghan de leur résidence à Frogmore Cottage. Ce ne le confirme, depuis plusieurs semaines, les échanges de courriels et les lettres se multiplient entre Buckingham Place et la maison d'Harry et Meghan en Californie. Le couple a appris qu'il devrait quitter sa résidence à Frogmore Cottage le plus rapidement possible. Le duc et la duchesse auraient réussi à négocier le délai, ils pourront expédier leur bien après les réjouissances du couronnement. Une nouvelle validée par une amie proche du prince Andrew, Lady Victoria Hervé. Face à cette demande, les Sussex pourraient demander à la famille royale un remboursement de l'argent qu'ils ont dépensé dans leur désormais ancienne demeure d'Angleterre. Une somme qui s'élève à 2,4 millions de livres sterling. Malgré sa volonté de mettre un terme au scandale passé, la décision du futur monarque ne risque pas d'améliorer l'entente entre les Sussex et le prince Andrew. Sous-titrage Société Radio-Canada